Bonjour, alors dans cette vidéo, nous allons voir la correction de l'exercice 4 portant sur des calculs d'intégrale du TD numéro 3 limite dérivée primitive. Je rappelle que la fiche d'exercice est disponible dans les commentaires. Je rappelle également que la correction ne peut être bénéfique que si l'exercice a été réfléchi au préalable. Alors, je démarre avec un petit rappel sur les primitives. Alors, évidemment, pour aborder cet exercice, il est impératif de connaître ces primitives classiques, mais aussi de reconnaître certaines formes dérivées. Par exemple, une des plus classiques, ça va être U prime, U puissance alpha, avec alpha un réel quelconque différent de moins 1, dont la primitive va être U puissance alpha plus 1 sur alpha plus 1. Alors, une autre très classique, c'est le k alpha égale moins 1, du coup, donc c'est du U prime sur U, et là, vous reconnaissez le log de la valeur absolue de U. Pensez bien aux valeurs absolues. Alors, on peut aussi rappeler une primitive de la forme dérivée U prime exponentielle U, qui va être exponentielle U, U prime sur 2 racines de U, qui va être racine de U. Alors, évidemment, il y en a beaucoup d'autres, mais globalement, on a ici les formes dérivées qui peuvent nous aider à intégrer à vue certaines fonctions. Donc, une fois ce rappel fait, je vais passer à la correction de l'exercice. Je mets également à disposition dans les commentaires quelques dérivées classiques, quelques fonctions classiques avec leur primitive. Et donc, on y va pour la question 1, où on doit calculer l'intégrale de 1 à 2, de 1 sur t carré dt. Bon, alors, celle-ci n'a vraiment aucune difficulté, puisque c'est une dérivée classique, c'est la dérivée de moins 1 sur t. Donc, je mets moins 1 sur t entre crochets, que je vais calculer entre les valeurs 1 et 2. Donc, je la calcule d'abord au niveau de la borne supérieure, donc en 2, ça nous fait moins 1 demi. Et je soustrais au niveau de la borne inférieure, donc ça fait moins moins, donc plus 1. Et donc, il nous reste 1 demi. Voilà pour la question 1. Alors, la question 2, on nous demande de calculer l'intégrale de 0 à 2 pi de cosinus carré t dt. Alors, ici, l'idée, ça va être de linéariser le cos carré t pour pouvoir intégrer plus facilement, puisqu'ici, on ne reconnaît pas de choses intégrables à vue. Donc, c'est une façon de faire. Et donc, on a évidemment la formule à disposition qui nous dit que cosinus de t est égal à 2 cos carré t moins 1. J'ai donc le cos carré de t qui est égal à cos de t plus 1, le tout divisé par 2. Et donc, vous voyez, d'un produit, je passe à une somme et je vais donc pouvoir ensuite intégrer tranquillement. J'intègre donc, je cherche donc une primitive de 0 à 2 pi de la fonction cosinus de t. Alors, je pourrais mettre 1 demi en facteur, plus 1 dt. Ça me donne donc 1 demi. Alors, le cosinus de t, ça va me donner du sinus de t. Alors, attention, en dérivant, vous voyez, il y a la dérivée du 2t qui va sortir en premier. Donc, je vais compenser avec 1 divisé par 2. Plus t, donc le tout entre 0 et 2 pi. Alors, le sinus, que ce soit entre 0 en 2 pi ou en 0, il va s'annuler. Donc, ce terme vaudra 0 à chaque fois. Et donc, il ne me reste plus qu'à calculer le t en 2 pi puisqu'en 0, il s'annule aussi. Donc, il me reste 2 pi sur 2 et donc, il reste la valeur pi. Alors, peut-être que j'en profite aussi pour rappeler par rapport à cette primitive-là. Vous pouvez peut-être éventuellement rajouter dans le tableau qu'une primitive de cosinus at plus b, par exemple, donnerait sinus at plus b sur a ou alors le sinus at plus b qui donnerait en intégrant du moins cosinus at plus b divisé par a. Voilà. Alors, je passe ensuite à la question 3. Donc, la question 3, je dois calculer l'intégrale de 0 à 1 de t sur racine de 1 plus t carré dt. Alors, ici, je regarde sur mon tableau, sur les premières formes que je vous ai proposées et voyez, ça me rappelle fortement le u prime sur 2 racines de u, la dernière. Et donc, je vais exactement faire apparaître cette forme-là en jouant tout simplement sur les coefficients. Donc, je vois que la dérivée de racine de 1 sur t2, pardon, ce serait du 2t. Et donc, il me manque un coefficient 2 à cet endroit-là. Je vais donc le rajouter. Évidemment, si je multiplie, je dois le rediviser. Et l'avantage, c'est que ça me fait apparaître le 2 racines de u au dénominateur. Donc, maintenant, j'ai exactement la forme u prime sur 2 racines de u. Et donc, en intégrant, ça va me donner du racine de u. Ça me donne donc du racine de 1 plus t carré entre 0 et 1. Donc, ça me fait du racine de 2 moins 1. Voilà. Alors, là, numéro 4, il s'agit de calculer une primitive de 0 à 2 pi de cosinus mt, cosinus mt dt, avec n et m qui sont des entiers naturels. Alors, ici, on a un produit. Donc, pour donner une primitive, ça risque d'être compliqué. L'idée, c'est de passer à une somme. Et si vous avez bonne mémoire, nous avons déjà fait ce travail dans la fiche d'exercice TD numéro 2 en trigonométrie. Et donc, on va récupérer cette formule-là. Alors, rappelez-vous, il suffisait de se rappeler les formules de cosinus a plus b, qui est égale donc à cocos ici, donc cos a cos b moins sinus a sinus b, cosinus a moins b, qui est égale à cos a cos b plus sinus a sinus b. Et je vais donc aller additionner mes deux relations, mes deux égalités, pour récupérer le produit cos a cos b. Et donc, je vais avoir du cos a cos b, qui va être égal à 1 demi de cosinus a plus b plus cosinus a moins b. Et donc, vous voyez, ça me permet de passer du produit à la somme. Et pour intégrer, ce sera beaucoup plus simple. Donc, je vais m'appuyer sur cette formule-là pour calculer la primitive. Et donc, je me retrouve avec l'intégrale de 0 à 2 pi. de, alors le 1 demi, je vais le sortir, de cosinus a plus b, ça nous donne du n plus m t, plus cosinus n moins m t, dt. Alors, en intégrant, voilà, en intégrant, donc, ça ne pose aucun problème. Ici, ça me donne du sinus n plus m t, que je divise par n plus m, plus du sinus n moins m t, que je divise donc par le coefficient n moins m. Et là, je me rends compte qu'il va y avoir un souci pour le cas n égale à m. Alors, le cas n égale à moins m ne posera pas de problème puisqu'en réalité, n ne sera jamais égal à moins m, n et m étant des entiers positifs. Donc, il me suffit simplement de retirer le cas n différent de m que l'on devra traiter, donc, séparément. Donc, ici, je me place en 2pi et en 0 et je me rends compte, évidemment, que le sinus en 2pi va s'annuler, en 0 il s'annule aussi, et donc, toute cette intégrale va être nulle. Il ne me reste donc qu'à traiter le cas n égale à m. Donc, concernant le cas n égale à m, je dois donc calculer l'intégrale de 0 à 2pi de cosinus carré nt. Cos nt fois cos nt. Donc, je n'ai qu'à utiliser la formule de duplication de tout à l'heure. et donc, je linéarise avec la même formule. Et donc, j'ai du 1 plus cosinus, donc l'angle, cette fois-ci, vaut nt. Je vais me retrouver donc avec du 2nt dt. La primitive sera donc t plus sinus 2nt sur 2n, toujours entre 0 et 2pi. Alors, le sinus, évidemment, s'annulera que ce soit en 0 ou 2pi. Il me restera simplement la valeur de t en 2pi. Donc, 2pi sur 2, il me reste la valeur pi. Donc, ce qui conclut la correction de cet exercice. C'est parti. Merci.